Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui une nouvelle trilogie de PPL qu'on va voir ensemble, mais cette fois-ci au poids du corps. Parce que oui j'en ai fait une en salle, mais là aujourd'hui j'ai envie de me concentrer pour ceux qui n'ont pas accès à la salle, pour ceux qui s'entraînent à la maison ou ceux qui s'entraînent dehors en street. Donc un petit PPL cool, simple, rapide et efficace, c'est parti. Bon là c'est la sens push, pec, épaules, triceps, on va faire ça bien. Premier exercice, pompe normale, pompe normale comme tu connais, très bon exercice pour travailler les pecs, exercice de base j'ai envie de dire pour travailler les pecs, ça tu peux le faire en 4 x 10 répétitions, tranquillement 1 minute de repos, d'accord ? 1 minute ou 1.30, tout dépend de tout niveau, mais comme tu es au poids de corps, moi j'aime bien faire 1 minute de repos. On récupère très très vite. Deuxième exercice, on a un focus sur les pecs et les triceps, c'est les pompes serrées. Très bon exercice de base aussi, tu peux faire serrer, diamant comme tu veux, mais il faut que tes mains soient proches, d'accord ? Il faut que ça dépasse la ligne des épaules, d'accord ? Vers l'intérieur. Donc 4 x 10 répétitions, tranquillement 1 minute ou 1.30 de repos. Troisième exercice, toujours focus sur les pompes et cette fois-ci pompe écartée, d'accord ? Très très bon exercice. Pareil, on reste sur du 4 x 10 répétitions, 1 minute ou 1.30 de repos. Pompé écartée, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, n'empêche, parce que je faisais beaucoup de pompes pour m'échauffer auparavant. Même là, là, maintenant, mes pompes écartées, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça et le ressenti est bon, est très très bon. Donc je vais commencer à en refaire, moi, personnellement dans mes programmes. Ensuite, exercice triceps. Alors, le meilleur exercice triceps, c'est les gypses, les gars, les gypses. Moi, j'en ai fait sur banc, d'accord ? Pour montrer à la personne qui n'a rien à part une chaise chez lui, elle peut faire sur son banc. Mais si tu as des barres parallèles à gypses ou si tu entraînes dehors, fais tes gypses sur des barres. Pour moi, c'est mieux, d'accord ? Sur un banc, je l'ai fait pour montrer que c'est possible de le faire sur un banc aussi. Mais sur des barres, le ressenti est mieux. Sachant que sur la barre, il y a deux types de gypses à faire en musculation, je précise. Il y a les gypses où tu restes tout droit et c'est tes triceps qui bossent. Et les gypses où tu penches un tout petit peu ton buste en avant et c'est tes pecs qui prennent. Donc, si tu as un focus triceps pour cette séance, reste droit, c'est important. Mais sinon, pareil pour la méthode de travail, 4 fois 10 répétitions, tranquillement, avec 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Tout dépend de ta forme. Dernier exercice facultatif, je sais que j'ai un peu triché. J'ai fait des élevations latérales avec un kettlebell, d'accord ? Les kettlebells, je peux en trouver partout. Même à Action, ils en vendent, d'accord ? Action, tu peux trouver des kettlebells. Même à Aldi, tu peux trouver des kettlebells, d'accord ? Si tu as un halter, c'est encore mieux. Tu perds des élevations latérales. Mais ça, c'est vraiment... Si tu as un halter, si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, d'accord ? Parce que des bons exercices épaules, emploi du corps, personnellement, pour moi, il n'y en a pas, d'accord ? Il n'y en a pas. Donc, kettlebell, évation latérale, 4x10, répétition. Je sais que les pompes, en général, tu peux avoir un ressenti sur les épaules. Parce que les personnes qui font beaucoup de pompes, ils ont des bonnes épaules aussi. Mais ça, voilà, ça dépend de plein de choses, d'accord ? Parce que moi, si tu veux, les pompes, au début, je les faisais mal. Comme mes exopecs, du coup, mes épaules, ils ont bien pris. Et quand tes épaules, ils prennent au début, parce que tu fais des choses mal, bah même quand tu fais des choses bien, tes épaules, elles prennent aussi, d'accord ? Donc, ça dépend. Il y en a que les pompes vont sentir leurs épaules, d'autres, non. Mais si tu fais partie des gens qui ont du mal à avoir des épaules, un halter, pour toi, serait excellent ou un kettlebell afin de rajouter des élévations latérales. Donc, voilà pour ce programme Pou. J'ai quelques petites précisions pour améliorer et durcir ton programme. Au niveau des pompes, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, je ne fais que des pompes sur un sol droit, d'accord ? Mon corps a été droit. Je n'ai pas fait des pompes surélevées, je n'ai pas fait des pompes déclinées. Tu peux les faire. Pompes surélevées pour travailler la partie haute des pecs et pompes déclinées pour travailler la partie basse des pecs. Je rappelle, les pompes surélevées sont, ou par exemple, on a une table ici, mes pieds sont sur la table et je fais des pompes, d'accord ? Là, surélevées, aux des pecs qui travaillent. Pompes déclinées, c'est mes mains qui sont en hauteur, comme les pompes que je fais sur le banc, avant mes séances et tu ne sens plus mes programmes. Mes mains sont sur le banc et je fais mes pompes, d'accord ? Donc, tu peux rajouter des exercices comme ça, en 4x10 répétitions, tranquillement, pour travailler tes pecs différemment dans tes programmes push. Deuxième chose importante, tu peux te lester, d'accord ? Soit avec un gilet lester, soit avec un sac avec des poids de dents, je ne sais pas, mais tu peux te lester, ok ? Et tu peux peut-être descendre aussi au niveau de tes répétitions à passer de 8 reps, tu vois ? Parce que je répète, entre 8 et 12 répétitions, en raison de la prise de masse, en raison de l'hypertrophie, on est bien, d'accord ? On est bien. Comme là, j'ai mis du 4x10 répétitions partout pour que tout le monde ait un programme clair et droit, mais tu peux monter à 12 reps si tu es à l'aise, d'accord ? Et si tu es trop à l'aise, laisse-toi, prends un petit gilet lesté, prends un sac, mets des trucs dedans et fais tes exos afin que ce soit beaucoup plus dur et maximiser ta prise de masse. Donc, voilà pour ce programme Push, Poids de Corps. J'espère que tu as pu apprécier ce programme. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.